Hello Stéphane, bonne année ! Hello, bonne année ! Meilleur vœu à tous, on vous souhaite une excellente année 2023, plein de bonnes choses, plein de tuerions de bambou au printemps, énorme, gigantesque et spectaculaire. Et du coup, par quoi on commence en 2023 ? On pourrait parler de bambou par exemple, sur notre chaîne Newfi Bambou, je crois qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui attendent qu'on parle de bambou. Je vous remercie de vous abonner toujours plus nombreux et je vous le répète, n'hésitez pas à liker, partager les vidéos et poser vos questions dans les commentaires sous les vidéos. Donc on va parler de bambou et je propose de rebondir sur la lecture que j'ai fait du rapport du CESE en fait. Oui, est-ce que tu pourrais juste nous rappeler ce que c'est le CESE ? Oui, le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. C'est la troisième assemblée inscrite sur la constitution après le Parlement et le Sénat. Et le CESE est consulté en gros pour résumer par le gouvernement afin de proposer des lois. Et le CESE est mandaté pour soit enquêter sur un sujet, évaluer un sujet. Et chaque année, le CESE fait un rapport. Et en lisant le rapport du CESE paru au mois d'octobre, on peut se rendre compte que comme le GIEC l'a fait également dans son rapport, le rapport du CESE n'est pas très bon par rapport à notre production de gaz à effet de serre. Et le CESE a également dans son rapport fait des préconisations pour améliorer ce souci et qu'on arrête de produire autant, diminuer notre production de gaz à effet de serre. Et alors pourquoi commencer par nous parler de ce rapport ? Parce que le titre du rapport du CESE cette année, c'était « Changer de boussole pour dépasser l'urgence et préparer l'avenir ». Et donc j'ai été interpellé et je me dis qu'il y a peut-être des gens plein de bonne volonté qui ont envie que les choses changent et qu'on puisse enfin respecter les accords de Paris afin d'arrêter l'augmentation de la température de la planète, tout simplement. Donc ce qui m'interpelle, c'est que dans les préconisations du CESE, il y a quelque chose de très important. Afin d'arriver à la neutralité carbone en 2050, le CESE préconise d'investir massivement en fait dans la transition écologique. Et là le bambou a toute sa place et toutes ses réponses parce que le rapport préconise d'investir 2 à 4% du PIB de la France. Et là on est sur plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissement, partie publique, partie privée également. Et j'espère juste naïvement que ces investissements ne seront pas seulement dévolus vers par exemple une usine gigantesque de captage de carbone complètement artificiel, construite. Enfin bref, ce n'est pas l'idée alors que les usines de captation de carbone, on vit avec tous les jours. Oui donc le CESE va organiser un débat démocratique avec les différents acteurs de tous ces enjeux et j'espère qu'il n'y aura pas justement que des pros à l'usine de captage et que des vrais intervenants spécialistes de l'environnement seront partie prenante de ces décisions. Nous, dans tout ce qui concerne le bambou, on peut faire partie de cette aventure. Et à mon avis, le bambou, je vous le dis au fil des vidéos, a plus que sa place dans ce rôle-là et permettra plus que toutes les essences forestières d'ailleurs de capter du carbone très rapidement et atteindre l'objectif de la neutralité carbone en 2050. C'est peut-être même seulement le bambou qui peut permettre d'atteindre cet objectif de capter autant de carbone qu'il le faudra. Et donc tu peux nous confirmer aussi que le bambou, il peut aussi apporter une réponse rapidement. Oui, l'objectif de 2050, c'est demain déjà 2050, mais le bambou peut apporter une réponse rapidement. Comme je le disais dans la vidéo sur l'engrais, c'est une réponse très rapide. La captation de carbone massive va se faire dans les premières années beaucoup plus rapidement qu'avec n'importe quelle essence d'arbre. C'est d'autant plus important que ce rapport 2022 du CESE prend en compte l'année 2020 qui a été très très ralenti au niveau économique à cause du Covid et que le prochain vrai calcul sur l'émission de chaque individu de CO2 par an risque d'être quand même largement supérieur aux derniers chiffres qui sont affichés aujourd'hui. Donc en gros, si on estime qu'on est à peu près à huit tonnes de carbone par habitant et par an, peut-être que l'année prochaine, le chiffre sera beaucoup plus mauvais parce que justement, ce qu'on prend en compte des vraies années après, avec une reprise économique et un rebond important qui a eu lieu en 2021. Donc il ne faut pas s'endormir et il faut planter du bambou dès maintenant. Oui, c'est ce qui va nous permettre donc de dépasser les crises et préparer l'avenir. Exactement. Il faut toujours être positif. On va y arriver. D'ailleurs, nous, on travaille tous les jours là-dessus. Si vous êtes du côté danger, aussi valent le 17, 18 et 19 janvier, d'ici deux petites semaines, nous, on présentera avec Horizon les possibilités de bambou et de nouvelles filières bambou. Donc pour ceux qui sont concernés par l'agriculture, l'écologie et les transitions écologiques, n'hésitez pas à passer nous voir s'il va le danger sur l'instant d'Horizon. Génial. Bon, merci Stéphane. Eh bien, avec plaisir. À bientôt sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions. On répond toujours avec plaisir. Bye bye. Bye bye. Merci Shogun. Sous-titrage ST' 501